Mon Père, nous sanctifions ton nom, car tu es saint. Nous te bénissons, car, Seigneur, tu as permis que ce dimanche nous soyons encore là dans ta présence. Tu es le Dieu vivant. Éternel, je prie que tu puisses nous bénir avec ta parole. Que l'homme disparaisse et que toi tu apparaisses. Que la chair se taise et que la divinité paraisse. Éternel, je ne suis pas parlé, qu'est-ce que je vais dire devant ce peuple ? Si je parle, je vais transmettre la mort. Mais si tu ne parles pas, tu vas transmettre la vie. Saint-Esprit des Jeux, que la personne de Jésus soit glorifiée en Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'acclamons, car tu es saint. Alléluia. Dis à ton voisin que le Seigneur te bénisse. Dis à ton voisin que le Seigneur te bénisse. Quel que soit ce que tu es tenté de traverser, dis à ton voisin que le Seigneur te bénisse. Dans la présence de Dieu, il y a la victoire. Dans la présence de Dieu, il y a les succès. Quelles que soient les situations, Jésus reste ses seigneurs. J'aime ce que Paul dit, qu'il nous séparera de l'amour de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui va te séparer de Jésus ? Ce n'est pas les circonstances de la vie. Ce n'est pas quand tu dors en famille. Même si tu montes des habits, Jésus est Seigneur, il est le véritable Dieu. Oh, je veux que tu dises à ton voisin que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Assume-toi, s'il te plaît. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Il a permis encore qu'on soit là. Nous allons partager un thème qui va nous conduire dans la prière. Ce thème, je l'ai intitulé Vanité de Vanité. Nous allons lire la parole dans des livres. Ecclésiastes 1, 2 Ecclésiastes chapitre 1, le verset 2 Et Marc 8, 36 Je vais lire Ecclésiastes 1, le verset 2 Et je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare Vanité de Vanité Dit l'ecclésiaste Vanité de Vanité Toute est Vanité Alléluia. Je lis Matthieu 8 Marc 8 plutôt Marc 8 Je lis au nom de Jésus-Christ La Bible dit Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde S'il perd son âme ? Parole du Seigneur Alléluia. Bien-aimé Vanité de Vanité Dans la vie de l'homme Tout est Vanité Cette parole a été prononcée Par l'un des rois Les plus célèbres d'Israël L'homme le plus sage du monde Le roi Salomo Bien-aimé Salomo était le fils de David Parmi ses frères Il était considéré faible Mais c'est lui Que le Seigneur a choisi Et lorsque le Seigneur l'a choisi Salomo s'est mis à chercher La fin de l'éternel Parce qu'il savait Celle Il ne pouvait jamais diriger Le royaume d'Israël Et la Bible déclare Lorsque Salomo Cherche la fin de l'éternel Dieu s'est révélé A Salomo Deux fois Lorsque il s'est révélé A Salomo Salomo ne demandait pas L'argent Salomo ne demandait pas Les choses du monde Il a compris Que les choses du monde Vont passer Il a compris Que les diplômes Vont passer Il a compris Que l'argent Vont passer Il a compris Que les amis Passera Même les corps Passera Mais il a demandé De choses spirituelles Et ce que Salomo A demandé Il a demandé La sagesse Et l'intelligence Il a dit à Dieu Je suis sans intelligence Je suis sans sagesse Je veux que tu me donnes La sagesse Pour que je dirige Le peuple si nombreux Bien-aimé dans le Seigneur La sagesse est plus que l'or La sagesse est plus que la richesse Et Salomo a compris ces choses C'est pourquoi le roi Salomo A demandé à Dieu la sagesse Et Dieu lui est à Paris Dieu lui a dit Comme tu n'as pas demandé La mort de tes ennemis Comme tu n'as pas demandé La richesse Moi l'éternel Je te donne la sagesse Et je t'ajoute La richesse est la renommée Salomo était renommé Il était riche La Bible déclare Il n'y aura point de roi Comme Salomo Dans la gloire Et dans la richesse Parce qu'il a demandé Les choses en haut Mes frères et frères Les récoutés Si vous demandez Les choses matérielles Le mariage passera Si tu demandes Bien-aimé L'argent passera Si tu demandes Les voitures Ça passera Mais ce que tu peux demander A Dieu C'est la sanctification Ce que tu peux demander A Dieu C'est la crête Des seigneurs Ce que tu peux demander A Dieu C'est la pireté De ta vie C'est chance C'est la pireté Ça ne passera Et Salomo a compris Ces choses Et lorsqu'il a compris Ces choses Il a demandé La sagesse Dieu lui a donné La sagesse Et la Bible déclare Salomo Dans sa sagesse Il connaissait La science Il connaissait La connaissance Il avait Beaucoup de choses Il connaissait Des poésies Et la Bible dit Le roi Salomo S'est mis son coeur A tester Toutes choses Et sur terre Lui-même Il a dit Je réjus Mon coeur En faisant Toutes choses Mais il a Conclis A la fin De sa vie Que toute chose Est vanité Alléluia Toute chose Est vanité Et l'eau Conclis Est vanité Toute chose Est vanité Bien aimé Tu peux avoir Des voitures Les voitures Passeront Tu peux T'es marié Le mariage Passera Tu peux avoir Des diplômes Un jour Les diplômes Passeront Mais il y a Quelque chose Qui n'est pas Ce point Le royaume Dans haut Le royaume Des cieux Passera pas Salomo a compris Il a dit Toutes choses Est vanité Et lorsqu'il a Parlé De ces choses Il a dit Que toutes choses Passera Ça veut dire Quoi Vanité De vanité Est-ce que Ça veut dire C'est lavé C'est vanité Est-ce que Ça veut dire Coiffer les chevets C'est vanité Non Salomo a compris Des choses Que tout Ce que l'homme Peut faire Sur terre Sans Dieu Est vanité Allélui Tout ce que Tu peux faire Dans ta vie Si Dieu N'est pas Dans ces choses C'est la vanité Tu peux Ta vie Très bien Mais si La gloire De Dieu N'est pas Dans tes amis C'est vanité Tu peux avoir De voir Si la gloire De Dieu N'est pas Dans tes voir C'est vanité Tu peux même T'es marié Si tu n'es pas Dans ces mariages C'est la vanité Jeune de cette génération Écoutez-moi A quoi tu sers Avoir la jeunesse Avoir les copains Avoir le bien-aimé La rénommée Et de perdre ton âme Jésus-Christ de Nazareth T'as compris ces choses Un jour Il a posé Au disciples Cette question A quoi sert-il A un homme De gagner le monde Et de perdre son âme A quoi tu sers Avoir un copain Père de ton âme A quoi tu sers Vivre dans le fond Le père de ton âme A quoi tu sers Être reconnu Et père de ton âme Bien-aimé dans le Seigneur Écoutez-moi s'il vous plaît Tout ce que tu feras Faire Dieu Et vanité Tu peux te croire belle Tu peux te croire intelligent Je t'ai dit Comme je suis belle Je veux vivre Dans l'impudicité Bien-aimé Un jour Un jour Tu rendras compte De ce que tu es En train de faire Même si on ne te voit pas Mais au ciel Il y a un Dieu Qui te voit Même si bien-aimé Les hommes Ne peuvent te voir Le frère Gabriel Ne peut pas être là Mais au ciel Il y a Jésus Il connaît très bien Tes œuvres Il connaît très bien Ce que tu es En train de faire Tu ne viens pas en ces lieux Pour me plaire Tu viens en ces lieux Pour plaire à l'éternel Aujourd'hui bien-aimé Il y a un problème Dans l'église L'église veut pleure Les pastères L'église veut pleure Bien-aimé Les dirigeants Mais il ne plaît pas À Jésus Il préfère vivre Dans le péché Il préfère vivre Dans l'impudicité Il préfère vivre Dans le vent Il préfère vivre Dans la masturbation Il préfère vivre Dans le ténèbre Ne viens pas en ces lieux Pour me plaire Je ne suis pas mort pour toi Un homme qui est mort pour toi Jésus de Nazareth C'est lui seul Que tu peux pleurer C'est lui seul Que tu peux vivre Selon sa volonté Toute chose est vanité Toute chose est vanité Bien-aimé Tu peux te me plaire Sans pourtant plaire à Dieu Tu peux me plaire Sans toutefois vivre La parole de Dieu Aujourd'hui il y a un problème On ne veut plus parler du péché On vient prêcher des choses Qui plaît les hommes Qui plaît les hommes À ce lieu on ne t'appréciera jamais les choses qui vont te plaire Nous te parlerons du péché Nous te parlerons de l'impunicité Abandonne les vols Abandonne l'impunicité Abandonne le mensonge Abandonne de t'habiller mal Car Jésus revient bientôt A quoi te sert Exposer ton corps Et de perdre ton âme A quoi te sert Avoir l'argent Et perdre ton âme Plusieurs vous êtes là Vivant dans le copinage Vivant dans le vol Vivant dans le mensonge Vivant dans la masturbation Bien-aimé tu t'es trompe toi-même La vie nous déclare Ce que l'homme aura s'aimé Il le moissonnera Ce que tu es en train de s'aimé Tu moissonneras Bien-aimé Écoutez L'homme Récolte toujours Ce qu'il s'aime Même si Tu fais semblant Tu es une bonne personne Mais tu sais dans ta vie Que la vie que tu mènes Ce n'est pas une vie Qui glorifie Dieu Bien-aimé dans le Seigneur Écoutez je t'ai dit Tu iras en enfer L'enfer existe Jésus a dit A quoi sert De gagner le monde en Dieu Et perdre son âme J'aime le verset 38 L'Abi le dit Quiconque Je commence par 37 L'Abi le dit Rédonneras-tu un homme En échange de son âme Ton âme est valeureuse Bien-aimé La guerre entre Dieu Et Satan C'est la guerre des âmes Allélui Certains n'a pas besoin De la voiture Si Satan donne à quelqu'un la voiture Ce qu'il vise C'est ton âme L'âme d'une personne Est inestimable Au point où Dieu est sorti Au ciel Il a abandonné son trône Il est venu mourir pour toi Il n'est pas mort pour les anges Il est mort pour ton âme L'âme d'une personne est valeure Dénéme Tu ne peux jamais comparer le prix de ton âme C'est pourquoi moi je dis parfois Les gens qui vendent leurs âmes à Satan A cause de 1000 dollars A cause de 20 000 dollars Ils ne connaissent pas le prix de leur âme Ton âme est inestimable Ton âme est inestimable Alléluia 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 A quoi te sert Porter des cabelos et finir en enfer A quoi te sert Envoir des androïdes et finir en enfer A quoi te sert Rouler de voiture et finir en enfer Qu'est-ce que tu peux donner en échange de ton âme Alléluia La Bible déclare Qu'aucun aura honte de moi Et de mes paroles Au milieu de cette génération Adilter et pécheresse Le fils de l'homme Aura aussi honte De lui Quand il viendra Dans la gloire De son père Avec les saints anges Alléluia Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Beaucoup nous avons honte De vivre comme des chrétiens Nous préférons vivre dans les péchés Nous préférons vivre dans les mensonges Tu préfères de t'habiller mal pour plaire aux hommes Sachez les choses Écoutez Si tu as honte de Dieu dans cette génération Jésus aussi aura honte de toi Jésus aussi aura honte de toi Il aura honte de toi Je t'ai dit 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 Parce que je t'ai dit Bien aimé écoutez Les chrétiens ne vivent pas dans le copinage Soit tu es fiancé Soit tu n'es pas Soit tu es fiancé Alléluia Dis-moi Les jeunes n'aiment pas de tel message Dis-moi Vous commencez A couvrir vos péchés Non c'est mon fiancé Qui le connaît Les fiancés c'est une relation connue par les parents Qui connaît ta relation Alléluia Non je suis en train de mentir Parce que mon père ne m'aide pas C'est un péché Les mensonges c'est un péché Alléluia Tu es un Dieu puissant Si tu fléchis tes genoux Et demandes quelque chose à Dieu Ce Dieu te donnera Il a dit dans sa parole Si méchant que vous êtes Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants A combien plus fortes raisons Votre père céleste Vous donnera Ce que vous désirez C'est votre intréduité Qui fait que le Seigneur ne puisse pas agir Alléluia C'est votre intréduité Merci Saint-Esprit Biennommé Le monde passera Le bien de ce monde passera Tout passera Qui que tu sois tu passera Les rois sont passés Les princes sont passés Mais il y a une chose qui ne passera La parole de Dieu La parole de Dieu Ne passera point Biennommé Cette parole Ne passera point Jusqu'à ce que La plus petite de la parole On va s'accomplir Alléluia L'une des choses Que je ne vis pas dans le péché Quand je pense Ces jours-là Devant le tronc des dieux Qu'est-ce que je dirais à Dieu Qu'est-ce que toi tu diras Jésus Il revient aujourd'hui Qu'est-ce que tu diras à Dieu Tu es jeune Tu t'es dit Je vais me réjouir de ma jeunesse C'est bon de se réjouir Mais sache La Bible dit Un jour Dieu t'appellera en jugement Alléluia Tu peux voler Tu peux critiquer C'est bon Mais un jour Tu y rendras compte Et tout ce que tu es en train de faire Jésus a dit Répondez-vous Car le royaume des cieux est proche Bien-Aimé réponds-toi Regarde le tas de ta vie Est-ce que toi tu vis La crainte des dieux La Bible dit que la crainte du Seigneur C'est le commencement de la santé Est-ce que toi tu crains Dieu Est-ce que tu vis la santé Est-ce que tu vis la pureté Où tu pars à l'église pour partir Sans la sanctification Personne ne verra Dieu Tu peux parler en langue Tu peux prophétiser Tu peux faire des miracles Mais bien-Aimé si tu ne vis pas la santé Ce jour-là Jésus te dira Je n'étais jamais connu Retirez-vous de moi Vous qui commettez L'iniquité Tu peux voir des visions Que la vision Que la vision n'était garantie Que tu es à Dieu Le parler en langue N'est pas Bien-Aimé Une garantie Que tu es à Dieu La prophétie n'est pas une garantie La parole de connaissance Ce n'est pas une garantie Car les démons Se prophétisent Les silènes Se prophétisent Les démons Se parlent en langue Ce qui t'est garantie Que tu es à Dieu C'est la vie de pureté C'est la vie de sanctification Que tu es en train de vivre Aujourd'hui les hommes N'avaient plus à entendre Le message de la sainteté Vous voulez entendre Ce que vous voulez entendre Nous ne te prêcherons Jamais ici les choses Qui te fait plaire Vomiez que tu te sentes mal Et que tu te retrouves Un jour dans le royaume De Dieu Que tu te sentes bien Mais que tu partes en enfer A quoi tes soeurs On te prêche de sois béni Si tu te retrouves en enfer Tu ne seras jamais béni Dans l'impudicité Tu ne seras jamais béni Dans le vol Tu ne seras jamais béni Dans la pornographie Tu ne seras jamais béni Dans la masturbation Tu ne seras jamais béni Dans le ténèbre C'est dans la sanctification Que tu seras béni Au nom de la grâce Les gens commettent des abominations Ils disent qu'ils sont sous la grâce La grâce C'est vivre dans la sanctification La grâce C'est connaître Jésus Christ La grâce C'est vivre la parole de Dieu La grâce C'est demeurer dans sa présence Que le Seigneur bénisse sa part